Ce n'est pas la ruée vers l'or. Peu de monde dans les files d'attente. Depuis le 22 juin, date de la réouverture des cinémas, les spectateurs se font plutôt rares dans les salles obscures. C'est le mois d'août et au mois d'août les Bordelais sont en vacances d'une part et d'autre part il y a le corona donc je pense qu'il y a un peu moins de fréquentation à cause de ça aussi. Il n'y a plus beaucoup de films en fait qui m'intéressent en ce moment. Voilà c'est tout. Il y a beaucoup de films qui ont été déprogrammés du coup bah voilà j'ai pas pu voir ce que je voulais. James Bond, Top Gun, Mulan, les sorties de ces super productions américaines ont été reportées voire annulées. Conséquence, le public familial n'est pas au rendez-vous. Avec 900 000 entrées par an en temps normal, ce multiplex se classe en tête des cinémas girondins mais cet été la fréquentation a chuté de 70%. Effectivement on a la chance d'avoir recours au chômage partiel puisqu'effectivement moins d'activités, on ouvre qu'à peu près 30% nos effectifs. Tout le monde travaille mais à 30% pour essayer un peu de combler un peu ce déficit d'entrée et pour s'adapter en fait à la fréquentation. Mais effectivement aujourd'hui, même pour nous, c'est compliqué. Moins dépendant des blockbusters américains, les cinémas de proximité créent des événements culturels pour tenter de résister. Malgré tout à Pessac, la fréquentation du Jean Eustache a fondu de moitié. Au-delà de la crise sanitaire, c'est les changements d'habitude des spectateurs qui inquiètent les patrons de salles. Il y a une partie du public, pas tout le public, il y a quand même des cinéphiles, heureusement, et ils sont quand même dans les salles. Il y a quand même une partie du public, les occasionnels comme on les appelle, dont on a besoin économiquement dans les salles de cinéma, qui ont tendance aujourd'hui à peut-être regarder un peu plus les films dans leur salon. Premier test mercredi prochain avec la sortie de Tinette, le très attendu nouveau film de Christopher Nolan. Les cinémas pourront alors mesurer l'attachement des spectateurs à leurs salles obscures.